yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo encore une fois comme chaque lundi en club pro pour cette fois ci faire le meilleur latéral donc défenseur gauche et défenseur droit même si je pense que en défenseur latéral gauche et défenseur latéral droit vous pouvez encore plus optimiser le joueur voire être meilleur n'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude si je trompe ou pas mais je pense que ça peut aussi le faire en tant que dld et dlg sur le côté donc moi j'ai 88 de général mais j'ai vu des joueurs dans le classement mondial avec à peu près les mêmes stats qui montent à 91 donc c'est largement faisable si vous charbonnez donc va sans plus attendre commencer par le physique alors vous mettez tout de ce côté là parce qu'il faut un petit peu de force quand même pour pas trop se faire bouger on a pas mal d'endurance donc 93 91 en détente c'est bien aussi ça pour les longs ballons aériens du gardien vous pouvez les prendre souvent même sur les corners pas tout le temps vous faire bouger par l'attaquant 83 en agressivité c'est pas mal c'est suffisant et 88 en réactivité ensuite vous mettez pas à joueur solide ça sert à rien et côté droit aussi pas mal d'endurance et aussi de la détente comme d'habitude 91 ça sert ouais pas second souffle ça sert un peu à rien vous faites pas trop trop d'efforts offensif et défensif même si vous en faites pas mal vous en faites pas tout le match non plus et ça va vous en avez déjà pas mal en plus 93 presque donc c'est largement suffisant ensuite dans les tacles donc vous mettez tout sauf ces deux là j'ai vu vos conseils sur les dernières vidéos et j'ai vu que comme vous l'avez dit ça ça réduit les tacles debout si on met optimisation des tacles glissés et vaut mieux mettre que cela en fait ça sert à rien de les mettre ces deux là même si c'est largement suffisant 87 en tacles glissés on fait beaucoup plus de tacles debout donc 81 en tacles debout c'est très bien 86 en lucidité défensive et 93 en interception par contre c'est énorme ça c'est vraiment bien les duels en contre 1 surtout ensuite les dribbles les 3 agilités les 3 les 5 équilibres d'affilé pardon et souplesse et équilibre parce que l'agilité c'est pas mal important dans ce jeu donc qu'une fois se retourner vite c'est important 85 en équilibre ça aussi c'est bien pour pas trop se faire bouger donc ouais c'est vraiment pas mal et on a 88 en conduite de balle et 80 dribbles donc c'est intéressant et ensuite de ce côté là aussi un petit peu d'amélioration des dribbles et dribbles pour arriver à 80 donc 80 c'est vraiment pas mal et les 88 en conduite de balle comme je l'ai dit avant dans les passes là aussi a pas mal des trucs surtout dans les passes courtes qu'on monte à 93 parce que les passes aussi sur ce jeu c'est très important les pertes de balle ça peut vite encaisser un but derrière et du coup il faut en mettre du coup 93 en passes courtes comme je l'ai dit 84 en passes longues ça peut servir aussi pour les ailes en triangle si vous voulez changer de côté même même si je vous conseille plus d'appuyer sur carré pour changer de côté ça réduit moins la trajectoire ça dévie moins plutôt la trajectoire ensuite 85 en effet bon ça c'est un plus 87 en centre ça c'est vraiment pas mal donc les centres ils sont là de ce côté ci 87 en centre c'est vraiment bien parce que les centres je trouve qu'ils sont intéressants cette année surtout ce aractère quand vous maintenez carré sur ps4 en tout cas pour les enrouler bien si vous avez pas mal d'effets pas mal en centre ça fait vraiment de beaux centres et souvent ils sont parfaits quand l'attaquant se place bien donc je vous conseille de tester ça n'hésitez pas à me dire vous encore comme d'habitude ce que vous faites comme centre moi c'est ce que je préfère cette année ensuite dans les tirs rien ça sert à rien même si vous avez quelques stats vous pouvez tenter un tir de loin de temps en temps 79 et 76 en volet donc ça va ensuite en vitesse pour finir vous mettez tout ça vous fait 93 ans en accélération et 94 en vitesse c'est vraiment très 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 intéressant et je pense que comme je vous ai dit en début de vidéo quand vous mettez dlg ou dld vous pouvez encore plus optimiser ses stats donc voilà les gars la vidéo touche déjà sa fin pour le meilleur dg d'aider souvent selon moi ou le meilleur latéral comme vous voulez donc merci à tous n'hésitez pas à vous abonner on est bientôt 100 abonnés c'est vraiment énorme donc mettez des pouces bleus si vous avez aimé la vidéo pouce rouge si vous avez pas aimé c'est pas grave mais dites moi commentaire pourquoi et ça m'aidera à m'améliorer pour les prochaines vidéos donc sur ce merci à tous d'avoir regardé je vous dis à la prochaine